Voilà, nous y sommes. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors aujourd'hui, on vous parle de la lysine. La lysine, c'est un acide aminé essentiel qui est concentré dans les muscles et qui a de nombreuses fonctions biologiques. Alors, elle contribue entre autres à la croissance des os, à la formation du collagène et des anticorps, ainsi qu'au métabolisme des glucides. Elle est chimiquement proche de l'arginine, avec laquelle elle peut entrer en concurrence dans l'organisme. Alors, elle a été isolée pour la première fois en 1889, à partir de la caséine, donc la protéine du petit lait. On la retrouve dans la viande, le poisson, les oeufs, les produits lésiés, mais on trouve également une bonne quantité dans les légumineuses, particulièrement le soja. Alors, le maïs et les produits fermentés, comme la choucroute et le miso, par exemple, en renferment également. Donc, bonsoir Amine. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous parler des voies métaboliques et des effets ? Bonsoir Cédric. Donc, la lysine est un acide aminé essentiel. Donc, c'est un acide aminé essentiel protéinogène, donc qui va contribuer à synthétiser des protéines, comme plusieurs autres acides aminés. Tout d'abord, pour parler des voies métaboliques de la lysine. Donc, la voie métabolique principale sur laquelle on a le plus d'informations, c'est bien sûr la voie qui permet le catabolisme de la lysine. Bien entendu, ça diffère... Bon, là, je vais parler uniquement en ce qui concerne l'humain, parce que chez les animaux, et même chez les plantes, on trouve au total six voies de dégradation de la lysine. Et on trouve aussi d'autres voies de synthèse aussi de la lysine. Celles qu'on ne trouve pas, ce sont des voies qu'on ne trouve pas chez l'humain, puisque, comme on a dit, c'est un acide aminé essentiel. Donc, tout d'abord, il y a une voie de dégradation, qui est la voie de dégradation principale qu'on retrouve chez l'humain, qui est la voie de dégradation de la lysine à travers, ou en utilisant l'alpha-ketoglutarate, l'alpha-ketoglutarate, qui fait partie du cycle de Krebs. On l'a vu à plusieurs reprises dans les précédentes vidéos. C'est l'un des métabolites du cycle de Krebs. Donc, ce métabolite-là, parmi ses effets, il permet la dégradation de la lysine grâce à une enzyme qu'on appelle l'alpha-ketoglutarate-réductase. Et donc, cette dégradation de la lysine va se faire en saccharoporine, qui est le premier métabolite, en fait, le premier catabolite de la lysine. Ça, c'est ce qui va initier la voie de la dégradation de la lysine. Après, métaboliquement parlant, la lysine va avoir des rapports indirects avec d'autres acides aminés, comme l'alanine, par exemple, ou l'aspartate, ou le glutamate, ou d'autres acides aminés. Mais c'est assez lointain, c'est-à-dire qu'on a des dizaines de réactions biochimiques entre la lysine et les autres acides aminés que je viens de citer. Aussi, on sait bien que la lysine intervient dans la synthèse, notamment, du matériel génétique. et parmi les composants génétiques qu'on retrouve dans les chromosomes et qui vont être synthétisés à partir de la lysine, notamment, on a notamment les histones. Les histones sont de grosses protéines multiformes sur lesquelles va venir s'enrouler l'ADN. Donc, l'ADN s'organise autour des histones pour former ce qu'on appelle des chromosomes. Vous savez, les chromosomes, ça ne contient pas que de l'ADN, ça contient aussi des histones sur lesquelles va s'enrouler l'ADN. Et donc, ces histones ont une structure qu'on appelle la queue des histones et qui contient, en fait, des lysines. Et cette queue des histones a aussi une importance capitale dans tout ce qui est adaptation épigénétique. Et en plus de ça, on trouve aussi de la lysine dans l'ADN. Également, il y a des structures qui permettent d'assembler les nucléotides qui sont composées de lysine ou qui sont composées de plusieurs acides aminés organisés en polypeptides ou plutôt en peptides de lysine. Donc, ça, c'est par rapport à l'ADN, mais aussi par rapport à l'ARN aussi. On a la lysine qui rentre aussi dans tout ce qui est synthèse de l'ARN. Et je pense qu'on va le voir juste après en ce qui concerne la réplication virale, par exemple, des virus ARN. Donc, on peut aussi, à travers certains virus, utiliser aussi la lysine pour se répliquer. D'autres utilisent l'arginine, par exemple. Donc, je pense que ça, on aura l'occasion d'en parler. La lysine est aussi convertie dans le microbiote, mais aussi dans beaucoup d'autres micro-organismes, et donc, y compris certains qu'on retrouve dans le microbiote. Elle est convertie en cadavérine. Donc, la cadavérine, c'est l'un des polyamines. Les polyamines sont des composés qui permettent d'initier le processus de régénération et de prolifération cellulaire. Notamment, on en a besoin, par exemple, pour la régénération de l'épithélium intestinal, mais aussi de n'importe quel autre épithélium dans l'organisme. Donc, la lysine fait partie, c'est l'un des précurseurs des polyamines. Donc, la lysine donne la cadavérine qui donne la putricine qui ensuite donne des autres polyamines qui vont initier la régénération. Comme, par exemple, l'arginine aussi, si elle est convertie, par exemple, par certaines bactéries du microbiote, ça donne l'agmatine qui donne aussi la putricine. L'ornithine donne la putricine aussi et c'est converti, non pas par le microbiote, mais par les cellules de l'intestin, etc. Donc, la lysine intervient dans la régénération tissulaire globalement, en général, à travers cette fonction de précurseur de certains polyamines. On sait très bien aussi à travers certaines études que la lysine augmente l'absorption du calcium et augmente la biodisponibilité du calcium, non pas uniquement à travers les cellules intestinales, mais dans toutes les cellules. Donc, dans toutes les cellules qui utilisent du calcium, la lysine va augmenter l'effet d'une molécule qu'on appelle la calmoduline qui est une molécule qui s'associe, qui est une sorte de transporteur en réalité du calcium. Donc, chaque molécule de calmoduline va s'associer avec 5, plutôt 4, molécules de calcium pour les transporter. Et donc, la lysine a cet effet d'augmenter le taux de la calmoduline. Aussi, on retrouve la lysine dans tout ce qui est synthèse protéique, donc tout ce qui est anabolisme musculaire. Ça augmente aussi l'anabolisme musculaire comme beaucoup d'autres acides aminés. On a les acides aminés branchés ou l'arginine ou l'ornithine ou la citrulline, etc. Donc, avec la lysine aussi, tous ces acides aminés augmentent aussi l'anabolisme protéique au niveau musculaire. Et ça a aussi certains effets sur les neurotransmetteurs puisqu'elle se lie, elle a la capacité de se lier, du moins partiellement, sur des récepteurs de certains neurotransmetteurs, notamment en ce qui concerne les récepteurs de la sérotonine ou aussi les récepteurs des catécholamines. Donc, c'est un acide aminé qui a des effets métaboliques qui sont très complexes, dont les voies métaboliques ne sont pas toutes connues et qui interagissent de façon très complexe avec différentes fonctions de l'organisme, comme on l'a vu. C'est la synthèse de l'ADN, tout ce qui concerne aussi, ça j'ai oublié d'évoquer aussi, tout ce qui concerne la synthèse des anticorps, du collagène, le catabolisme des glucides, donc du glucose pour synthétiser de l'énergie. Donc, tout ça, toutes ces voies métaboliques, on retrouve la lysine comme modulateur de ces voies métaboliques. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces effets antiviraux ? C'est bien connu que la lysine a des effets sur l'herpès et surtout, là où on a des études cliniques, c'est sur l'herpès labial. Après, on peut faire aussi des suppositions par rapport aussi à d'autres types de virus, comme l'herpès génital, par exemple, comme le zona aussi, sur ça aussi, on a quelques études, mais pas des études chez l'humain, mais des études aussi qui tendent à montrer que ça améliore aussi les patients atteints de... les symptômes chez les patients atteints de zona, aussi les aftes, aussi, donc, tous ces effets antiviraux ont un mécanisme qui est un mécanisme qui n'est pas encore, on va dire, démontré à 100 % expérimentalement, mais c'est une hypothèse, c'est une hypothèse très plausible, qui est le fait que la lysine ressemble à l'arginine, comme tu l'as très bien dit au départ, moléculairement, ça ressemble à l'arginine et que certains virus ont besoin de l'arginine pour se répliquer. Et le fait qu'il y ait des taux élevés de lysine va faire que ces virus vont utiliser plus la lysine que l'arginine, c'est ce qui fait que ça va inhiber la réplication puisque si on remplace un acide aminé, l'arginine par un autre, la lysine, on ne va pas avoir le même effet au niveau de la réplication virale et ça va inhiber la réplication, mais il faudrait avoir des niveaux assez élevés de lysine pour pouvoir compenser ou contrer ou rentrer en compétition avec la quantité de lysine qui existe déjà et ce qui va faire que la réplication virale va utiliser le processus de réplication virale va utiliser plus de lysine que d'arginine, c'est ce qui fait que ça provoque cette inhibition de la réplication virale, donc mécanisme qui est assez bien connu et assez décrit dans la littérature scientifique, même si ça nécessite d'autres études là-dessus. Aussi, fait très intéressant également par rapport à la lysine, c'est que on a quelques études, pour être précis, on en a deux ou trois qui tendent à montrer un certain effet intéressant de la lysine sur le SARS-CoV-2. alors on a une étude, je ne sais pas s'il y en a plus que ça, mais ce que je sais, c'est qu'il y a une étude sur l'utilisation de la lysine, c'est une étude in vitro, donc pas chez l'animal, pas chez l'humain, mais in vitro qui montre que la lysine permet d'inhiber la réplication de certains coronavirus comme le MERS-CoV, qui est le coronavirus du Moyen-Orient, donc ça montre que ça inhibe la réplication du MERS-CoV. Maintenant, cette étude elle date de 2016, mais actuellement on a de nouvelles études, c'est toujours des études in vitro, pas plus, mais ça donne des, c'est-à-dire des perspectives d'application sur COVID-19, notamment une étude qui n'est pas encore publiée, qui est en préprint, c'est-à-dire qui n'a pas encore été revue par des pairs, qui n'a pas encore été publiée, montre que l'usage, donc ça c'est une étude qui a été faite sur dix patients et dans laquelle on a utilisé deux grammes par jour de lysine et ça montre qu'au bout de 24 heures chez la plupart des patients, la totalité je dirais des patients et non pas la totalité des patients, il y a eu disparition de la fièvre et également du choc cytokinique, donc là ce sont des patients qui souffrent de COVID-19 aiguë. Également dans les 48 heures qui ont suivi, on a eu une diminution de 70% des symptômes chez huit patients sur dix. C'est une étude encore une fois qui n'est pas encore publiée et on ne sait pas si elle va être publiée ou pas. La méthodologie elle est moyenne, donc ce n'est pas une étude d'une grande qualité méthodologique mais c'est quand même un début et ça donne comme je l'ai dit des perspectives par rapport à ça. Maintenant il y a aussi une autre étude qui utilise le même principe que j'avais expliqué par rapport à la compétition entre l'arginine et la lysine et la ressemblance moléculaire entre arginine et lysine. Ils utilisent le même principe pour priver certains virus donc certains virus qui ne sont pas ceux du Covid mais d'autres virus pour les priver de l'arginine et là ils n'utilisent pas la lysine mais ils utilisent des enzymes qui permettent cette privation notamment l'arginase ou le pexilin arginase par exemple c'est des enzymes qui permettent de dégrader l'arginine et priver le virus d'une certaine quantité d'arginine qui va lui permettre de se répliquer et ça donne des résultats exceptionnels des résultats qui sont similaires en réalité à ce qu'on a quand on donne de la lysine toujours ce sont des études in vitro également donc on a ces deux possibilités là dont l'une qui va utiliser plutôt la lysine aussi une autre étude in vitro sur l'utilisation d'une combinaison de lysine et d'acétylsalicylate c'est une étude également in vitro donc lysine L-lysine et acétylsalicylate et ça montre aussi qu'on a une diminution de la réplication du virus une diminution de la charge virale etc. donc ce sont des études préliminaires en quelque sorte c'est des données préliminaires ça ne permet pas de dire que la lysine est un traitement potentiel pour Covid-19 mais ce sont quand même des études dont les résultats sont intéressants qui sont faites par différentes équipes de recherche et sur ces différentes études on a des résultats qui sont plus ou moins similaires aussi. Et quelles sont les différentes applications ? Tu nous as donné quelques pistes déjà Oui pour donc mise à part cette application antivirale surtout sur l'herpès qui est bien connu mais sur d'autres virus aussi que j'avais expliqué on a aussi des applications potentielles chez les sportifs puisqu'on a dit que c'est un acide aminé protéinogène et que ça aide aussi à l'anabolisme musculaire donc ça c'est bien connu que les sportifs aussi utilisent la lysine et surtout les sportifs de force ou de musculation aussi l'utilisation de la lysine peut être aussi recommandée dans les cas du syndrome de l'intestin perméable aussi liquigute et également pour la régénération de la muqueuse intestinale en général comme je l'ai déjà expliqué j'avais expliqué le mécanisme donc la lysine qui se convertit en cadavérine par le microbiote et la cadavérine se convertit en putricine la putricine pénètre au niveau des entérocytes et les entérocytes utilisent la putricine pour synthétiser de la spermine et de la spermidine pour pouvoir initier le processus de régénération intestinale également on peut l'utiliser comme dans les cas par exemple des brûlures ou chez les grands brûlés par exemple parce que ça aide aussi à la cicatrisation des plaies toujours par le même mécanisme comme on a dit ça sert à stimuler la régénération tissulaire et donc là on avait parlé de l'intestin et pour tout ce qui concerne les plaies et les brûlures c'est la peau la régénération de la peau aussi également certaines autres indications mais qui ne sont pas bien documentées sur lesquelles on a peut-être une étude clinique voire pas du tout voire certaines études chez l'animal uniquement donc on a par exemple l'usage de la lysine dans les cas d'anxiété dans les cas de schizophrénie aussi dans les cas de gestion des symptômes qui sont liés au stress diminution on observe une diminution du cortisol par exemple on observe aussi une disparition de certains symptômes qui peuvent être liés au stress comme la diarrhée par exemple puisque ça a des effets aussi sur l'augmentation d'absorption du calcium malgré qu'on n'a pas d'essai clinique là-dessus mais on pourrait supposer que ça pourrait aider aussi les patients qui sont atteints d'ostéoporose également ou qui ont une fragilité osseuse ou qui ont un besoin de calcification osseuse aussi on a un essai clinique qui permet également de montrer certains effets intéressants sur le diabète diabète type 2 surtout ce qui concerne la résistance à l'insuline à glycémie d'HPGK un autre essai clinique également montre aussi des effets intéressants chez les hypertendus également donc bien sûr quand je dis un essai clinique il faudra d'autres essais cliniques pour confirmer les résultats mais déjà les résultats on les a avec ces essais cliniques et puis certaines études préliminaires pas des essais cliniques mais une étude chez l'animal par exemple qui montre que la lysine en combinaison avec les catéchines par exemple les catéchines c'est un groupe de polyphénols qu'on trouve dans le thé vert entre autres et donc ça a des effets intéressants sur le cancer également et donc dans le même sens on a quelques études aussi des études moléculaires in vitro qui montrent que certains usages de la lysine notamment pas la lysine en tant que telle mais la lysine sous forme de résidus conjugués ou on va dire sous forme de peptides conjugués donc il existe des poly des peptides de polylysine où on a sur un seul peptide on a plusieurs acides aminés de lysine et donc ces ces résidus de polylysine conjugués et bien apparemment selon une récente étude publiée sur Science ça montre que ça a des effets intéressants dans la protection de l'ADN contre le stress oxydatif puisque ces résidus de lysine ont la capacité de détecter là où il y a des cassures parce que vous savez quand il y a du stress oxydatif orienté contre l'ADN on a des cassures soit des cassures à monobrin ou des cassures à double brin l'ADN est une double hélice et donc c'est composé de deux brins quand il y a un stress oxydatif très important on peut avoir des cassures à double brin c'est à dire que l'ADN va se casser complètement et dans certains autres cas où le stress oxydatif est moins important où on a moins de quantité de radicaux libres on va avoir des cassures qu'on appelle monobrin sur un seul brin l'ADN et donc il a été montré que dans l'étude en question que ces résidus de polylysine conjugués permettent de détecter les endroits où il y a des cassures et de les réparer sinon donc si c'est pas réparable ça permet également d'induire l'apoptose de la cellule qui qui contient cet ADN qui a été lésé pourquoi parce que un ADN lésé peut conduire à des mutations au niveau de l'ADN ou des variations au niveau de l'ADN de cette cellule c'est ce qui fait que cette cellule peut évoluer en une cellule cancéreuse et donc ça c'est on va dire à part c'est des perspectives de recherche c'est pas des applications concrètes sur le cancer mais des perspectives de recherche et d'ailleurs l'organisme en lui-même il a la capacité de synthétiser ces résidus de polylysine mais dans cette étude les résidus de polylysine ont été utilisés comme étant des médicaments en fait comme étant des molécules innovantes pour on va dire explorer cette possibilité de traitement du cancer justement dans ces applications il y a un qui nous demande pour les brûlures s'il faut l'associer à la vitamine C en ascorbate ou seule la lysine peut fonctionner oui on peut associer la lysine après on peut discuter des associations pour toutes les applications que j'avais présentées on peut bien sûr puisque la vitamine C est un cofacteur important dans la synthèse du collagène la lysine participe contribue à la synthèse du collagène puisque c'est un composant essentiel du collagène donc oui c'est une très bonne combinaison au niveau des modalités de prise et des précautions en général on recommande entre à peu près 500 mg jusqu'à 3 g ça c'est ce qu'on trouve dans les études en ce qui concerne l'effet antiviral principalement donc l'effet anti-herpès de la lysine donc ça c'est en général après on a aussi des études qui parlent d'application directe de la lysine donc application entopique et puis d'autres études qui parlent aussi de la prise de la lysine par voie générale donc la prise de la lysine par voie générale est naturellement plus efficace que l'application entopique cela n'empêche pas qu'on puisse combiner les deux par rapport à d'éventuelles précautions il n'y a pas vraiment beaucoup de problématiques par rapport à la lysine si ce n'est on va dire principalement deux choses les patients qui sont atteints de VIH de sida donc ils devraient éviter de prendre des suppléments de lysine en tout cas des doses c'est élevé de lysine puisque ça a été montré que ça augmente la charge virale comme je l'avais dit au départ on a certains virus dont ceux que j'avais cités auparavant qui se répliquent en cédant de l'arginine par exemple il y en a d'autres qui sont moins importants mais qui utilisent aussi la lysine dans le VIH donc ça il faudrait éviter chez les patients qui ont ce type de problématiques après il faudrait aussi donc recommandations classiques pas uniquement pour la lysine mais pour la plupart des acides aminés des protéines en général il faudrait éviter une prise trop importante il faudrait bien quantifier ça avec son médecin quand on a une insuffisance rénale donc là il faudrait faire attention à ça également il y a une maladie génétique mais qui est extrêmement rare qui provoque une hyperdysinémie l'enzyme que j'avais cité au tout début donc la lysine alpha kétoglutarate réductase peut être déficitaire chez certains nombre de patients bon c'est extrêmement rare mais ça existe donc chez ce type de patients on ne va pas avoir une voie de catabolisme de la lysine qui va être fonctionnelle et donc il faudrait éviter de prendre la lysine dans ces cas-là puisque la lysine va s'accumuler et ça va créer une sorte de surdosage une intoxication voilà mais ça c'est assez rare après il ne faudrait pas également combiner à certains antibiotiques également parce que ça pourrait augmenter la toxicité au niveau rénal parce que certains types d'antibiotiques comme les aminoglycosides par exemple pourraient augmenter la toxicité au niveau rénal et si on a déjà des problèmes rénaux des maladies rénales et qu'on prend déjà ce type d'antibiotiques donc vaudrait mieux ne pas prendre de lysine ni d'ailleurs d'autres acides aminés il faudrait éviter tout ce qui va surcharger les reins et donc dernière précaution surtout par rapport à l'effet antiviral donc on a dit que l'effet antiviral c'est par rapport le remplacement de l'arginine par la lysine dans la réplication virale donc à ce moment-là il faudrait éviter de prendre des compléments des produits qui contiendraient de l'arginine parce que ça réduirait l'efficacité de la lysine et aussi si possible réduire la quantité des aliments qui sont riches en arginine notamment par exemple le chocolat les arachides les noix les graines donc c'est ceux qui sont vraiment les plus riches en arginine donc ça il faudrait éviter pour ne pas diminuer l'efficacité de la lysine en tant qu'antiviral pour les femmes enceintes ou allaitantes ça ne pose pas de soucis puisque c'est un acide aminé qu'on trouve en grande quantité dans l'alimentation je rappelle que dans l'alimentation au moins dans les pays occidentaux développés on a à peu près entre 8 à 10 grammes de lysine comme consommation journalière donc en moyenne on consomme 8 à 10 grammes de lysine c'est pour ça que la carence en lysine est extrêmement rare dans d'autres pays moins développés on peut arriver jusqu'à moins de 1 gramme par jour de lysine l'apport journalier qui est nécessaire est estimé autour de 1 à 1 gramme et demi à peu près de lysine donc c'est en tout cas en Europe et dans d'autres pays c'est très difficile de ne pas avoir suffisamment de lysine en tant qu'apport nutritionnel je parle ici qui n'est pas par rapport aux applications dont on avait parlé et qui elles ne dépendent pas forcément de l'apport nutritionnel qui nécessite un apport supplémentaire de lysine principalement en cas de malnutrition malnutrition c'est à dire c'est des cas qui sont extrêmement rares et qu'on ne trouve pas en Europe et donc là bien sûr il faudrait supplémenter en lysine ça c'est clair c'est une des principales indications mais les autres indications ne dépendent pas de cet apport on a besoin de beaucoup plus et c'est pour ça que quand tu avais posé la question sur l'allaitement et la grossesse on consomme déjà 8 à 10 grammes par jour dans l'alimentation donc ça pose aucun souci c'est un acide aminé essentiel alors comme je le disais en début d'intervention je sais qu'on m'a posé la question mais vous retournerez en début vous le saurez dans quoi est-ce qu'on retrouve principalement la lysine c'est la viande le poisson les oeufs mais cuite des personnes justement qui n'en prennent pas est-ce que d'office on peut se dire elle doit complémenter en lysine ou comment savoir si oui ou non il y a carence non en fait les aliments que tu viens de citer sont les aliments qui contiennent les plus grandes quantités de lysine mais n'importe quel autre aliment qui contient des protéines même des aliments d'origine végétale contiennent de la lysine donc la carence est extrêmement rare comme j'ai dit il n'y a pas de test par rapport à ce qu'on pour savoir est-ce qu'il y a carence ou pas Mariam par exemple nous pose la question les personnes anorexiques on peut on peut supposer que oui il risque d'y avoir carence ou oui oui bien sûr par rapport à la lysine mais par rapport à plein d'autres acides aminés parce que la carence protéique ce n'est pas uniquement la lysine à ce moment-là on pourrait voir sur des marqueurs comme la préalbumine l'albumine l'orosomycoïde par exemple ces marqueurs-là du statut protéique et de l'inflammation liée au statut protéique on pourrait voir sur ces marqueurs s'il y a carence en protéines ou pas mais pas spécifiquement par rapport à la lysine bien entendu alors David qui nous pose une question qui nous demande si récupération après une blessure donc est-ce qu'après une blessure on a intérêt à donner de la lysine pour mieux récupérer ou autre chose ce pourrait être intéressant oui bien sûr ça on en avait parlé les plaies les blessures les brûlures et tout ça oui c'est très intéressant après bien sûr il faudrait voir il faudrait voir avec un médecin un thérapeute qui est bien qualifié pour voir s'il n'y a pas des contre-indications ou des interactions avec mais oui les blessures c'est l'une des indications de la lysine donc quand on parle de blessures chez un sportif on pourrait considérer qu'un sportif qui fait des entraînements de plus haut niveau de haut niveau ça serait bien d'en prendre ? bien sûr chez les sportifs c'est quasiment systématique la lysine les sportifs de haut niveau oui la lysine avec d'autres acides aminés bien entendu c'est très important surtout la lysine oui il y a la lysine et puis tous les autres acides aminés la bêta-alanine tout ça ce sont des acides aminés qui sont bien adaptés pour les sportifs et où c'est recommandé de faire de temps en temps des cures de ces acides aminés après bon certains autres sportifs par la force des choses et parce qu'il y a un réel besoin en termes de protéines et parce qu'ils ne peuvent pas avoir la quantité suffisante de protéines dans l'alimentation etc. ils prennent ce type de complément alimentaire assez régulièrement pour compenser l'apport protéique mais oui même pour des sportifs pas de très haut niveau on va dire des sportifs de niveau national ou en tout cas des sportifs qui s'entraînent quasiment tous les jours et il faut des acides aminés de ce genre là notamment la lysine quand je parle de sportifs de haut niveau ce n'est pas spécifiquement des sportifs qui sont reconnus au niveau international mais c'est plutôt ceux qui vont faire déjà du sport tous les jours comparé à quelqu'un qui fait du sport une ou deux fois par semaine c'est déjà du haut niveau de le faire de s'y mettre alors Soraya qui nous demande est-ce qu'elle est influencée bonjour le mode d'action de la lysine au niveau mitochondrial est-ce qu'elle est influencée par la méthylation bon puisqu'on a parlé des mitochondries la dégradation de la lysine donc la voie de dégradation de la lysine qui est initiée par la lysine alpha-ketoglutarate réductase que j'avais expliqué au tout début se passe au niveau de la mitochondrie et non pas au niveau de la cellule donc déjà c'est au niveau de la mitochondrie au niveau des lysosomes aussi donc on a cette voie-là de dégradation de la lysine maintenant concernant la relation méthylation et lysine il n'y a pas il n'y a pas de relation directe de ça bien que bien sûr un statut bas en méthylation peut donner aussi plein de problématiques qui pourraient qui pourraient ressembler aussi à un déficit en lysine aussi donc c'est lié mais pas directement ok merci je regarde si j'ai encore l'une ou l'autre question je ne pense pas non voilà donc c'est ok pour les questions et bien voilà merci Amine merci à tous merci à toutes de nous suivre comme chaque lundi on se retrouve lundi prochain passez une belle soirée passez une belle semaine prenez soin de vous et de tous ceux que vous aimez salut Amine merci très belle soirée la semaine prochaine au revoir salut au revoir Sous-titrage ST' 501